C'est le moment maintenant pour la période des questions orales. La chef de l'opposition de sa majesté. Bonjour, Monsieur le Président. Bonne journée internationale de la femme. Monsieur le Président, un autre jour, un autre rapport que démontre l'échec de ce gouvernement pour répondre aux besoins. À chaque tour, ce gouvernement ne veut pas aider. Le rapport du bureau indépendant, c'est que ce gouvernement aurait pu avoir 107 000 personnes qu'ils attendent. Ils auraient protégé, ils auraient pu maintenir où il y a 140 fermetures. Ce gouvernement a décidé de ne pas le faire. Est-ce que le ministre va arrêter ce ministre pour qu'il aide ? Je ne vais pas, parce que les chiffres démontrent que depuis 2018, on a augmenté le financement de 14 millions de dollars. le bureau de la responsabilité financière demande que le statu quo ne fonctionne pas dans l'avenir. Imaginez pendant une minute, si on avait un gouvernement néo-démocrate qui a choisi ne pas fermer les résidences. Plus de 50 médecins, on va faire les investissements, et je suis très fier, pendant peu de périodes. Il y a eu 35 nouveaux lits d'hôpitaux depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Et ces lits servent les gens de façon sécuritaire avec de la compassion et qu'ils seront continués. Question complémentaire. Le gouvernement peut dire tous les chiffres. J'ai partagé un chiffre de ce rapport. 33,3 milliards de dollars de manque à gagner le financement pour les soins de santé. Voici un chiffre. Le fait que les gens ressentent l'effet de cette crise partout. Le rapport démontre que les conservateurs qui ont poussé à l'expansion, il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux et de personnel. Et c'est dans votre plan. Il y a des plans réels pour réduire les listes d'atteinte. Et on en manquera de 33 000 préposés. Est-ce qu'on va abandonner le plan d'enlever de l'argent du système public et de mettre dans les mains des actionnaires privés? Réponse de la ministre de la Santé. Il faut demander si la députée d'en face, la chef de l'opposition officielle, va me rejoindre à féliciter les gens en Ontario que vous avez réduit nos chirurgies pour... Et ça, c'est du succès qu'on a. On s'est engagé en tant que gouvernement à s'assurer que les chirurgies, d'ici la fin mars, parce que les gens ont fait des investissements, et on va avoir... On a eu... Je suis très fier des 50 nouvelles constructions et rénovations qui ont lieu à Elmonton, à Mississauga. On fait ces investissements parce qu'on comprend... Il faut préparer qu'il y ait une population qui est en croissance et qui est vieillissante. Question complémentaire finale. Le ministre veut célébrer la Journée Internationale de la Femme. Abroger le projet de loi 124. Arrêter de supprimer les salaires ou de limiter les salaires des travailleurs en santé de cette province. Les conservateurs veulent que personne ne soit obligé de payer pour les soins de santé. Ils disent que leur plan va fonctionner, mais ce rapport dit toute une autre histoire. Et ils ont un bilan terrible. Pourquoi on devrait leur faire confiance ? C'est le même gouvernement qui a dit qu'ils n'avaient jamais toucher la ceinture d'ouverture, qu'il n'y aurait pas de crise dans les soins de santé, il n'y aurait pas de privatisation. La population de cette province doit avoir un gouvernement auquel ils font confiance. Ce rapport démontre bien. Est-ce que ce gouvernement va mettre les patients avant les profits ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît ? Il faut adresser vos commentaires à la présidence. La ministre de la Santé. On a vu de l'innovation qui fait la différence dans la vie des gens qui attendent des chirurgies et qui veulent être avec leurs familles. En décembre, 49 nouveaux IRM ont été annoncés. Il y a inclus des hôpitaux qui n'avaient pas un IRM avant, comme l'hôpital Génard de Collingwood. On a investi, on va continuer à investir. On veut que les gens aient accès aux occasions chirurgicales dans la communauté. Et quand on fait ces investissements, on voit les hôpitaux et les travailleurs qui font la bonne chose. Je dois souligner et féliciter Blue Water Health à Sarnia Lam. Dix nouveaux spécialistes. Et ça, c'est l'investissement. C'est qu'on voit, on fait une différence sur le terrain et dans la communauté. La chef de l'opposition, question suivante. 170 000 personnes qui attendent. Et ce gouvernement a arrêté 21 millions de soins de santé. Je veux souhaiter à tout le monde, en particulier les femmes, une journée internationale de la femme très heureuse. Et je veux voir qu'on a beaucoup avancé. Mais les infirmières à des préposés ont été louées par ce gouvernement de leur héroïsme. Et ils prennent soin de nos proches. Et c'est pour la plupart des femmes. Mais ce gouvernement lutte en cours pour supprimer leurs salaires. C'est honteux. Ma question à la première ministre. Est-ce que vous allez laisser tomber l'appel qui est tout un gaspillage et vous allez accepter et retirer le 124 ? Le président du Conseil du Trésor. Merci. Je veux remercier le travail incroyable que nos héroïnes dans les soins de santé font toute la province. Et tout le travail qu'ils ont fait pendant cette pandémie est aujourd'hui. C'est pourquoi, en tant que province, on a lancé l'initiative de formation et de recontrement dans les ressources humaines, dans les soins de santé que tout autre gouvernement. C'est pourquoi presque 12 000 infirmières étaient inscrites. C'est vraiment un bilan incroyable. C'est pourquoi on a continué à faire des investissements historiques pour assurer que les ressources en soins de santé, les travailleurs de soins de santé, sont appuyés par ce gouvernement. Et les députés d'en face ont voté contre chacune de ces mesures. Et on va faire ce qu'on peut pour appuyer les travailleurs de santé en Ontario. Question complémentaire ? Je pense que c'est un homme, c'est le président, et c'est malheureux. Mais ce n'est pas seulement les infirmières ou les préposés, c'est les travailleurs en éducation qui ont une lutte sexiste avec ce gouvernement. 70 % des travailleurs en éducation du syndicat canadien en fonction du public sont luttés pour avoir un salaire. Ce gouvernement a utilisé la clause de dérogation jusqu'à ce qu'ils ont appris une leçon que les femmes ne vont pas reculer. Ma question au premier ministre, est-ce qu'il va arrêter de limiter les salaires des femmes ? La ministre associée du développement économique et des perspectives sociales. On investit dans la formation d'emplois pour que les femmes aient accès à des aptitudes. En fait, on a vu une augmentation en dessin de gains pour les femmes dans l'emploi à plein temps. de jusqu'à 63 %. Donc, on bâtit l'Ontario et on aide les femmes. Même si le président, ce que la députée d'en face ne comprend pas, c'est qu'afin que les femmes puissent avoir accès au soutien, soit pour se trouver d'emploi à maintenir, elles doivent se sentir en sécurité. Et les femmes ne se sentent pas en sécurité parce qu'elles n'ont pas une maison sécuritaire. On veut construire des maisons plus rapidement en Ontario. Beaucoup de femmes sont dans des refuges plus longs parce qu'elles n'ont pas d'endroit où aller. Et ils refugent à Hastings, à Oakville, à Burlington. Ils disent la même chose. Monsieur le président, les députés d'en face, s'ils veulent appuyer les femmes et donner la priorité à la sécurité des femmes, ils vont appuyer les projets de loi de 23 de notre gouvernement pour construire plus de logements. Question complémentaire finale. Ils n'ont jamais parlé à l'écart salarial. C'est ma question et c'est non. Non aux femmes qui travaillent, qui font fonctionner nos communautés. Non aux femmes qui prennent soin des enfants. et ceux qui prennent soin des personnes malades. Les femmes dans cette province gagnent 70 % des hommes. Vous avez lutté contre les sages-femmes. Vous avez refusé le salaire minimum que beaucoup de gens. Vous avez ralenti le programme pour la transparence. Encore une fois, au premier ministre, est-ce que vous allez arrêter de lutter contre les femmes qui veulent tout simplement ce qui est juste? Il faut adresser les commentaires à la présidence, la ministre associée. Notre gouvernement veut appuyer salaire égal pour valeur égale. Et c'est pourquoi on a travaillé avec intelligence pour donner du pouvoir aux femmes, donner aux femmes des soutiens nécessaires pour qu'elles aient toutes les ressources pour entrer et revenir dans la main-d'oeuvre. On a enlevé des obstacles pour que les hommes soient libres à arriver dans des emplois dominés par les hommes, dans les matières spécialisées, etc., qui payent bien. Notre gouvernement a la loi pour le soutien et la rétention dans les services publics pour assurer que l'écart salarial soit réduit et pour qu'on ait un salaire égal à un travail égal. Donc, on a un bureau de l'équité salariale pour qu'on ait un système de plainte très fort. Et la soutien, formation d'emploi, soutien aux entrepreneurs, on fait des investissements. Les femmes sont au début de la pandémie. Et donc, on vient. Question suivante, la députée de Sainte-Catherine. Merci. Au premier ministre, j'ai déposé une motion qui va avoir un impact pour la population de toute la province. Il est bien temps que le gouvernement prend une mesure importante pour l'égalité dans la vie de reproduction et qu'on couvre des soins de contraception sous l'assurance santé. Et on veut s'assurer pour qu'on ait plus d'égalité, pour avoir de meilleurs résultats. On va réduire les obstacles à l'accès. Les femmes pourront avoir de meilleures décisions. Et c'est mon espoir sincère que ce gouvernement va appuyer cette motion aujourd'hui dans la Journée internationale de la femme. Au premier ministre, est-ce que ce gouvernement va suivre la Colombie-Britannique et présenter une politique sans coût pour tous les raisons de l'Ontario pour des produits de contraception sous ordonnance ? La ministre de la Santé, j'ai hâte de voir la motion. On suit de très près ce que la Colombie-Britannique a proposé. Et moi, je crois qu'il y a de bonnes idées. Je suis toujours prête à parler et avoir ces conversations pour voir quand c'est approprié. Comme la députée d'en face le sait. Beaucoup de députés de projets de loi privés ont été adoptés. Et on va continuer à voir s'il y a la validité et où on peut travailler sur les enjeux importants comme la santé de la reproduction des femmes. Question complémentaire. La députée de Scarborough suggère Merci. L'accès à la contraception, c'est des soins de santé, d'offrir tout autre chose que le financement, l'accès financé publiquement. D'autres pays, ça a la réalité. Étude après étude a démontré que l'accès à la contraception marginalise en particulier les femmes à faible revenu. Et ce changement vient un peu de coup pour la province. La différence que ça fera dans la vie de ceux qui auront un impact sera énorme. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme et nous ciblons l'équité du genre. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à assurer l'accès universel aux médicaments, aux produits de contraception dans le budget qui s'en vient ? Réponse de la ministre. Je ne suis pas sûr que vous avez entendu ma réponse précédente, mais on va évaluer si ça devrait être quelque chose que l'Ontario ferait. Notre bilan démontre quand il y a de bonnes occasions, comme les médicaments pour la fibrose kystique. C'était la province de l'Ontario qui l'a mis au registre des médicaments. Un autre médicament, la semaine dernière, on a assuré pour un certain nombre limité de personnes, mais très important, des gens qui souffrent. Nous sommes là avec les patients pour assurer quand il y a des innovations, quand on peut avancer des changements qui ont un impact sur la santé des gens. On sera là. Merci. Question suivante. Le député de Brampton Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports, à la ministre des Transports plutôt. Ma circonception de Brampton Nord va avoir accès aux transports en commun. Il faut que ça soit une priorité. Les gens de tous les âges, de toutes les classes sociales utilisent les transports en commun pour faire leur vie. Les gens s'attendent à que les réseaux soient stables et efficaces. Notre gouvernement doit continuer à livrer, dans son engagement, avoir une expansion des réseaux. On sait ce que les néo-democrates veulent et disent non quand il y a des mises en chantier pour des transports en commun, des projets de transports en commun. Est-ce que la ministre peut dire où est notre gouvernement? Comment on fait des investissements dans les transports publics pour appuyer la croissance des communautés? La ministre des Transports. Merci au député de Brampton Nord pour sa question importante. Les néo-democrates méritent un réseau de transports en commun qui soit là pour quand ils veulent voyager. C'est pourquoi, en février, j'étais content d'annoncer qu'on investit plus de 379 millions de dollars de transports en commun dans 107 municipalités de l'Ontario. Qu'est-ce que cela veut dire pour la population de Brampton? Cela veut dire qu'on donne plus de 16 millions de dollars pour appuyer les transports en commun dans la ville de Brampton. Le financement peut être utilisé pour avoir plus d'heures pour les autobus, plus de routes et améliorer l'infrastructure pour les services locaux. Il y a inclus Zoom et Brampton Trend. On donne aux municipalités les soutiens nécessaires pour avoir du succès. On investit dans les transports communs partout en Ontario, il y a plus à Brampton. Réponse? Je reviens au député de Brampton Nord. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre pour sa réponse. Et d'ailleurs, merci pour l'excellente ville de Brampton. Ces nouvelles sont très importantes et très positives. On voit des investissements significatifs dans les transports en commun. Et alors que de plus en plus de personnes utilisent les transports en commun, cela ne fait pas de doute qu'il faut investir. Le gouvernement veut garantir que les communautés aient les ressources nécessaires pour pouvoir fournir les services. Et après 15 ans de négligence et d'oubli de la part du gouvernement précédent, nous allons tous travailler ensemble pour pouvoir fournir la qualité de service dont notre communauté a besoin. Est-ce que la ministre peut expliquer comment notre gouvernement travaille avec les partenaires municipaux pour pouvoir appuyer le développement du transport en commun? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme a dit le député, garantir que les gens puissent arriver à la maison, à des services médicaux, au travail, quand ils en ont besoin, ce n'est pas un luxe, c'est un service essentiel. Nous avons entendu de la part des municipalités le fait qu'ils ont besoin de notre soutien continu après les années difficiles. Et nous avons été là pour les aider à chaque pas de ce parcours. Nous travaillons avec la municipalité de Brampton. Nous allons fournir aussi des financements de 80 millions de dollars, y compris avec les financements de la taxe du crédit d'impôt sur l'essence. Cela va permettre de pouvoir appuyer la croissance économique de la ville avec plus de gens qui reviennent à l'utilisation du transport en commun. Il est temps maintenant d'investir dans ces infrastructures critiques. Avec le leadership du Premier ministre Ford, nous sommes en train de le faire. La députée de Toronto Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Nous avons plusieurs centaines de personnes qui ont des troubles de l'alimentation. Nous avons, par exemple, l'exemple de Sherry qui attend d'avoir des services depuis 2021 parce qu'il n'y a que 20 lits financés publiquement en Ontario pour ce type de troubles. Les gens ne peuvent pas payer 50 ou 60 000 dollars. Ils meurent dans les listes d'attente. Et les personnes ont besoin de soins rapidement. Je ne veux pas que Sherry Mère, Monsieur le Président. Alors, la question au Premier ministre. Est-ce que ce gouvernement va augmenter le nombre de lits pour les troubles alimentaires pour pouvoir faire en sorte que ce lit soit permanent et faire en sorte que les personnes qui survivent ne doivent pas payer de l'approche pour les services physiques et mentaux dont ils ont désespérément besoin ? Merci beaucoup, le ministre, pour les dépendances et la santé mentale. Merci à la députée pour ces questions. Je sais qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes liés à des problèmes, à des troubles alimentaires et à tout ce qu'il faut faire. Et bien sûr, avec la COVID, ces troubles ont augmenté à cause de l'isolement et à cause de l'exposition aux médias sociaux, aussi bien que chez les adultes. En 2016, dans un rapport, on a vu que les libéraux ont dépensé 10 millions de dollars pour envoyer les enfants aux États-Unis. Nous avons dépensé 6 millions et demi et nous allons dépenser chaque année encore plus pour faire en sorte qu'ils puissent être traités proches de chez eux. Notre option est de donner les meilleurs traitements, les espaces partout en Ontario. 8 millions pour l'hôpital des enfants malades, d'autres millions pour d'autres hôpitaux et des traitements annuels pour des communautés qui n'ont pas suffisamment de services à Sol-Saint-Marie et dans d'autres communautés du Nord. Nous faisons tous les investissements nécessaires pour faire en sorte que tous ceux qui ont besoin de soutien à la province de l'Ontario l'aient là où ils en ont besoin. Question complémentaire à travers vous, ministre de la Santé. Jay Benong, qui est en fait un gynécologue à la retraite, a parlé justement des problèmes d'attente pour pouvoir avoir des tests. Il a expliqué qu'il est important que les femmes puissent avoir des résultats à des tests de détection de cancer rapidement et pour que les traitements puissent commencer le plus rapidement possible. Jane demande, est-ce qu'il est acceptable que les femmes dans cette province attendent plus de quatre mois pour avoir les résultats d'un pap test, par exemple, d'un frottis ? La ministre de la Santé, non, je ne pense pas que ce soit acceptable. Je pense que, alors que nous allons avoir des diagnostics et des informations dans les communautés, nous devons faire en sorte que les résultats soient disponibles rapidement. Donc, si et quand il y a besoin d'intervenir, il faut qu'on puisse intervenir rapidement. Nous comprenons tous, et je comprends, et je sais que le député d'Infas comprend que le plus rapidement, une personne a accès aux traitements et aux tests, le plus rapidement on peut arriver aux diagnostics et aux soins. J'ai travaillé de près avec nos partenaires dans les laboratoires pour faire en sorte qu'ils aient un programme visant à garantir que ces tests qui, honnêtement, demandent trop longtemps pour pouvoir revenir, eh bien, qu'ils reviennent un peu plus rapidement pour qu'on puisse traiter les personnes de la bonne manière. Nouvelle question, député d'Agriton. Merci, Monsieur le Président. Question pour l'incroyable procureur général de l'Ontario. Garantir que le système de justice soit à jour et moderne est essentiel pour un système de justice qui fonctionne de la bonne manière. Notre gouvernement et le procureur général ont surveillé et mis en avant une grande transformation en Ontario. Il y a beaucoup de réalisations dans la transformation et dans l'innovation. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'un nouveau tribunal au centre de Toronto. C'est un projet qui a continué pendant des années, et les personnes sont intéressées de savoir comment ce building va avoir... En fait, la construction de ce système va avoir un impact sur les personnes. Est-ce que le procureur général peut expliquer comment ce tribunal va créer, donc, un système de justice amélioré d'ici à l'avenir ? Le procureur général, merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Eglinton Lawrence pour cette question et je vais répondre, donc, de la meilleure manière que je peux. Alors, l'infrastructure est modernisée et innovée. Nous sommes en train de faire en sorte que l'Ontario puisse être véritablement à l'avant-garde, que notre système de justice soit un système en première ligne, qu'il soit véritablement à la pointe de la technologie, avec, donc, des audiences en hybride, en virtuel et en présentiel. Le nouveau tribunal de Toronto est construit pour pouvoir aider les victimes, pour pouvoir aider les personnes, y compris fournir des services de santé mentale. Monsieur le Président, c'est ce gouvernement, avec ce Premier ministre, qui a créé ce tribunal et qui a réalisé la construction de ce nouveau tribunal, et je suis très fière de travailler avec mes collègues sur cela. Question complémentaire. Merci au procureur général pour sa réponse. Je suis très impressionnée avec la transformation que nous avons vue dans notre système de tribunaux. C'est pourquoi, véritablement, je suis très contente. Malheureusement, le gouvernement libéral précédent a fait très peu concernant le fait d'améliorer le système de tribunaux, qui était, en fait, imputé, qui était trop bureaucratique et qui ne convenait pas aux besoins. Alors, il est maintenant temps de mettre en œuvre une nouvelle stratégie qui amène à notre système de justice dans le 21e siècle. Nous devons donc avoir un système qui travaille pour les personnes, surtout dans un monde qui est de plus en plus numérique et accessible. Est-ce que le procureur peut expliquer comment ce tribunal va mieux servir les Ontariens et Ontariens ? Le procureur général, merci Monsieur le Président. Notre gouvernement véritablement est en train d'éliminer les barrières, de pouvoir véritablement mettre en place un programme qui change la culture du système. Nous voulons résoudre les problèmes qui touchent les Ontariens et les aider à accéder au système de justice. Nous appelons cette stratégie un accélérateur de justice qui a fonctionné pendant ces dernières années, alors que nous avons fourni un meilleur système de justice pour tout le monde en Ontariens, alors qu'il y a eu des millions qui ont été dépensés dans le système de justice. C'est notre gouvernement qui a véritablement créé la transformation du système de justice. Le nouveau tribunal de Toronto est véritablement l'incarnation de cette stratégie, d'un projet qui est véritablement d'avant-garde pour fournir des services sociaux et fournir donc un soutien aux victimes. Monsieur le Président, quand l'ouverture du nouveau tribunal a été faite, montre aux Ontariens le fait que nous ne voulons pas que le système de justice reste tel quel. Nous voulons améliorer et nous sommes en train de le faire. Nouvelle question, question pour le Premier ministre. Chaque jour, les femmes dans cette province sont... On attend en fait qu'elles attendent que ce gouvernement puisse les aider et qu'elles ne fassent rien. Une mère a dû abandonner son travail en tant qu'enseignante pour pouvoir s'occuper de ses enfants autistes. Elle a dû être obligée de changer de carrière, de malheureusement se retrouver avec des barrières économiques et devenir en fait une infirmière pour qu'elle puisse en fait fournir les soins à son enfant. Eh bien, ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Alors, le Premier ministre et le gouvernement semblent être d'accord avec une mère qui doit en fait abandonner son travail. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire si c'est cela ce que les maires en Ontario doivent attendre ? À partir de maintenant, la ministre des services à l'enfance et des services sociaux. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme et je souhaite une bonne journée internationale de la femme à la députée d'Enfance. L'Ontario a injecté de l'argent cinq fois en plus pour que les enfants puissent recevoir des services, bien plus que le gouvernement précédent. En fait, ce sont 40 000 enfants qui reçoivent des services en plus. La réalité, c'est que nous sommes en communication continue avec les gens partout en Ontario concernant l'autisme. Et le fait que nous montrons et améliorons en fait le système par rapport à ce que c'était avant et qu'avant, une soixantaine de pourcents de familles n'obtenaient pas de services avec un gouvernement qui était appuyé par le NPD, eh bien, la question, c'est pourquoi ils n'ont pas parlé avant ? C'est notre gouvernement qui est en train d'améliorer les choses. Avec le gouvernement précédent, vous n'avez pas entrepris les actions nécessaires pour créer en fait un programme meilleur. Notre gouvernement le fait et il va continuer de le faire. Merci. Question complémentaire. Député de Parkdale High Park. Merci. Question du Premier ministre. L'Ontario a un problème sérieux pour pouvoir avoir des travailleurs dans le secteur des aides à la santé. Et le salaire de ces personnes, malheureusement, n'est pas suffisant. Est-ce qu'on a suffisamment d'éducateurs qui peuvent offrir des soins adaptés ? Eh bien, il faut véritablement pouvoir fournir ces services. L'association qui s'occupe de cela a demandé au gouvernement de développer un schéma salarial pour toute la province pour pouvoir répondre en fait aux problèmes de recrutement et de rétention. Alors, pendant la Journée internationale des droits de la femme, est-ce que le Premier ministre va s'engager à respecter cela ? Alors, j'apprécie la question de la députée parce qu'elle sait très bien que nous devons construire à nouveau la province de l'Ontario. Nous avions un système qui n'était pas abordable. Les gens ne pouvaient pas accéder aux services et c'était difficile de faire entrer les personnes dans le système. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé avec nos partenaires au niveau fédéral pour faire en sorte que l'Ontario puisse réduire les frais pour toute la population de l'Ontario, pour que les parents, les familles puissent se permettre d'avoir des soins des gardes d'enfants, ce qui veut dire plus d'options pour que les gens puissent entrer dans la vie active, y compris les femmes, Monsieur le Président. Mais nous sommes allés encore plus loin, Monsieur le Président. Nous avons consulté les travailleurs qui s'occupent des services à l'enfance dans la province parce qu'on a compris que nous ne pouvons pas avoir de succès si eux n'ont pas de succès. C'est pourquoi nous voulons faire en sorte que le programme pour lequel nous nous sommes battus dans la province avec ce Premier ministre et cette ministre de l'Éducation, pour faire en sorte que nous ayons en fait tout ce qui est adapté à la population. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question. Député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Question pour le Premier ministre. La Ligue hockey du Grand Toronto est une ligue qui fournit aux jeunes la capacité de pouvoir participer dans des compétitions officielles au Canada. Cette ligue fait partie de la Fédération de hockey de l'Ontario et de beaucoup d'autres organisations au niveau provincial qui reçoivent des financements opérationnels de la province. Les parents apprennent à leurs enfants que pratiquer un sport est quelque chose de très important pour la vie, pour se faire des amis et pour être en bonne santé. Quand on investit dans les enfants, on investit aussi socialement. Toutefois, ce que nous voyons, c'est que les équipes à but non lucratif dans les ligues du Grand Toronto sont vendues pour des millions de dollars. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre peut nous dire quel type de contrôle financier existe pour les organismes provinciaux de sport, y compris pour la Ligue hockey du Grand Toronto ? Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Merci, Monsieur le Président, à la députée d'Emphase pour sa question à travers vous. Et je suis d'accord avec elle quand elle dit que le sport est important pour les jeunes et qu'un des moteurs pour le développement des jeunes est justement le sport. On se fait des amis, on comprend comment on travaille en équipe, comment les choses, en fait, peuvent devenir plus faciles quand on s'entraîne, quand on travaille pour qu'elles deviennent faciles. On peut travailler de manière à avoir du succès à l'Ontario et on leur permet de pouvoir s'améliorer au niveau qu'ils veulent. Ils ont besoin de fournir les services qu'on fournit. Vous avez demandé quelque chose concernant le contrôle financier. Et nous pensons qu'actuellement, que ça ne soit pas important d'aller voir, en fait, les registres des ligues et des associations. Mais s'il y a un problème, nous allons regarder, bien sûr. Mais à ce moment-là, ce ne sont que des préconceptes, en fait. Donc, on n'a pas d'informations spécifiques. Mais je peux vous dire que notre ministère appuie le sport pour les jeunes et nous allons continuer de faire cela dans la province. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ces transactions devraient être disponibles publiquement pour que les parents et les joueurs puissent comprendre où va l'argent et pour qui il est positif. Les finances pour ces ligues de hockey peuvent être trouvées sur le site Web. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour les organisations à but non lucratif dans le canal du Grand Toronto, la plus grande ligue de mineurs de hockey dans le monde, avec 40 000 joueurs. C'est une partie importante de ma communauté de Beaches East York. Mon mari était également un coach pour cette communauté. leurs parents veulent que les enfants soient sûrs et en sécurité et qu'ils soient actifs, qu'on puisse leur fournir, en fait, la possibilité de pouvoir jouer et pratiquer des sports dans des organismes qui sont transparents et qui sont redevables. Alors, est-ce que le ministre peut faire de la lumière sur les transactions qui se font parce que ce n'est pas clair, pour qui elles sont positives et qui en gagnent ? Les familles veulent en savoir. Est-ce qu'on peut suivre, en fait, le chemin de l'argent dans ces fédérations ? Le ministre, encore une fois, merci à la députée pour sa question. C'est une question très intéressante en tant que parent et en tant qu'ancien coach dans le système de hockey pendant 20 ans et pour quelqu'un qui a travaillé dans d'autres associations pour d'autres sports en Ontario. Et j'ai trouvé que quand je rencontrais les parents sur tous les fronts, quand c'était pour les organisations concernant comment on enseignait aux enfants, comment on les guidait dans la pratique du sport. Et quand on voulait, quand les enfants, en fait, voulaient descendre sur le terrain, il fallait que les questions puissent être envoyées aux organisations. Donc, ce que je suggère à ces parents, ce que je ferai moins en tant que parent, eh bien, j'irai auprès de cet organisme et j'irai poser des questions directement, tout simplement. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Question au ministre des Infrastructures. Sous le leadership du Premier ministre et de ce ministre, notre gouvernement continue de respecter son engagement pour pouvoir agir de manière active sur des projets d'infrastructures dans toute la province. Le travail essentiel est fait par le secteur de la construction de notre province. Ce travail est absolument important et pourtant, on se trouve face à certains défis. avec le climat économique actuel, il est assez peu certain que les projets puissent ne pas être touchés, en fait, par des facteurs externes. Notre gouvernement continue de donner la priorité à des projets qui visent à moderniser notre province pour le bien de la prospérité financière de l'Ontario, pour la création de l'emploi en Ontario pour les Ontariens. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement a investi dans les projets d'infrastructures tout en naviguant les effets de l'incertitude économique globale ? La ministre. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour sa question. L'augmentation de l'inflation des coûts des matières premières et les coûts de la main-d'oeuvre sont véritablement des défis face auxquels nous nous trouvons ici à l'Ontario, mais partout dans le monde. Notre gouvernement a véritablement fait le choix de continuer à construire l'Ontario et à bâtir pour les Ontariens. La semaine dernière, nous avons vu en fait 38 projets de construction pour une valeur de 35 milliards de dollars. Nous avons de bonnes nouvelles. Deux projets qui étaient donc en phase préalable aux achats, maintenant, sont disponibles pour qu'il y ait des offres de marché. On a des projets à Niagara, aussi bien qu'à Ottawa, pour l'hôpital d'Ottawa, ce qui va être en fait le plus grand projet d'expansion d'hôpital dans la province. Monsieur le Président, ce n'est plus le temps d'attendre pour les retards, il est temps de bâtir l'Ontario. Nouvelle question. Merci. Alors que la population continue d'augmenter d'un main circonscription, il est fondamental que nous construisions les services fondamentaux dont la population a besoin. Les transports en commun, les autoroutes, les écoles et les projets de soins de longue durée qui sont importants pour les communautés et pour la population de ma communauté. Sous le gouvernement libéral précédent, les investissements visant à élargir les transports en commun et les institutions de santé n'étaient pas une priorité. Malheureusement, les communautés d'un main circonscription de Scarborough et Junkert ont été laissées pour compte, comme d'ailleurs l'ont été beaucoup d'autres communautés dans la province. Les personnes méritent mieux et ils comptent sur notre gouvernement pour pouvoir faire en sorte que les communautés ontariennes puissent voir des investissements dans des infrastructures critiques. Est-ce que la ministre peut expliquer comment notre gouvernement est en train de répondre aux exigences de la population pour ce qui est des transports en commun qui appuient les besoins des communautés locales ? La ministre. Merci aux députés. Et j'aimerais en fait prendre une seconde pour souhaiter joyeux anniversaire à mon assistante parlementaire. Et je sais que c'est quelque chose d'ailleurs qui est très proche de son cœur, c'est-à-dire avoir une mise à jour et un élargissement des rails du système ferroviaire et des rails du métro dans notre circonscription. Alors c'est quelque chose qui est très important pour l'Ontario et on a sélectionné donc des constructeurs avec lesquels on travaille de manière très collaborative. Et je sais combien les personnes de Scarborough sont contentes de cet élargissement. Ils ont travaillé avec le ministre des Transports. On a travaillé pour pouvoir faire en sorte que la machine qui est utilisée pour creuser le tunnel puisse être mise en fonction. Nouvelle question, député de Toronto Centre. Merci Monsieur le Président. Alors ce gouvernement a parlé des recommandations de Renfrew. C'est en fait quelque chose qui vient des féminicides qui ont eu lieu dernièrement pour faire en sorte que... Et il faut donc faire en sorte qu'on mette en œuvre les recommandations visant à mettre fin à la violence entre partenaires. Au Premier ministre, oui ou non, est-ce que ce gouvernement va utiliser sa voie politique et va s'engager aujourd'hui pour que la recommandation numéro un de ce rapport permette de rendre la violence de genre une épidémie, en fait considérée comme une épidémie ? La ministre, merci Monsieur le Président. Effectivement, nous sommes toujours très tristes par rapport aux pertes que nous avons vues à cause des féminicides et nous travaillons activement avec les communautés pour faire en sorte que les choses puissent progresser. Nous avons fait un travail qui est très difficile et fournir donc à notre gouvernement des recommandations qui sont importantes et bien cela est fondamental pour pouvoir mettre en œuvre les recommandations. Les recommandations étaient assez complètes pour pouvoir faire en sorte que le gouvernement puisse agir de manière holistique. Nous avons travaillé aux différents niveaux de gouvernement pour faire en sorte qu'on puisse mettre en œuvre des programmes pour que les femmes puissent rester en sécurité. Par exemple, nous avons eu la possibilité d'annoncer un projet pilote avec la région de PIL, avec le vérificateur général et nous avons évalué en fait les différentes situations pour que les gens puissent déclarer les violences. Nous faisons beaucoup de choses pour faire en sorte que les femmes puissent rester en sécurité. Question de suivi. Si les femmes doivent quitter ceux qui abusent d'elles, nous avons besoin d'abri dans des lieux qui ne sont pas considérés des ghettos et qui sont sûrs. Et nous avons besoin d'augmenter les taux d'assistance sociale pour ces femmes parce que quand les femmes n'ont pas d'endroit ou elles n'ont pas d'argent, et bien elles ne peuvent pas fuir les gens qui abusent d'elles. Alors, il faut développer des logements abordables. Et là, je fais une petite digression parce que le type de logement qui est disponible actuellement, en fait, ce sont des ghettos. Et donc, ça veut dire que les femmes dans ces lieux sont cibles de la part de gangs. Donc, ce ne sont pas des espaces sûrs. Ils sont peut-être abordables, mais ils ne sont pas sûrs. Donc, pour continuer sur ma question, nous avons besoin d'avoir des espaces sûrs et nous avons besoin de doubler les taux d'assistance sociale. Alors, est-ce que le gouvernement va s'engager à augmenter les fonds pour l'assistance sociale ? Merci, la ministre associée. Merci, Monsieur le Président. Je suis absolument d'accord avec la députée d'Infas. Nous avons besoin d'avoir des logements sûrs pour les femmes, mais les femmes ne se sentent pas en sécurité parce qu'on les fait retourner, en fait, chez ceux qui abusent d'elles. Et alors, Monsieur le Président, les femmes restent dans les abris plus longtemps tout simplement parce qu'il n'y a pas de disponibilité de logement. Et la transition, en fait, vers des institutions qui sont financées par le gouvernement est difficile. Les gens qui travaillent dans ce secteur nous disent qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour transférer les femmes. Donc, Monsieur le Président, nous devons véritablement mettre les femmes en sécurité. Et pour que cela soit une priorité, nous devons faire en sorte de pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire. Et nous travaillons avec le ministre du Logement pour pouvoir construire plus de logements abordables rapidement. Donc, est-ce que l'opposition va appuyer le projet de loi 23 pour qu'on puisse véritablement mettre les femmes dans des liés sûrs ? Nouvelle question, députée de Sol-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. Il y a tellement qu'il faut découvrir dans les communautés du Nord. Malheureusement, le gouvernement précédent, appuyé par le NPD, n'a pas reconnu l'importance du Nord et de ses ressources. Et combien les communautés du Nord peuvent contribuer à notre prospérité économique en Ontario. Ils n'ont pas reconnu les opportunités pour construire des infrastructures, créer des emplois et montrer au Nord le respect qu'ils méritent. Cette semaine, l'Association des constructeurs du Canada a tenu une conférence ici à Toronto. Cette exploration minière qui est un développement important, ça a été aussi une occasion pour faire du réseautage important. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour appuyer les entreprises de l'Ontario du Nord, comme partie justement de cette conférence et de toutes les opportunités qui se sont présentées grâce à cette conférence ? Le ministre en plan des Affaires autochtones et le développement du Nord. Tout d'abord, je souhaite remercier le député de Salt-Semarie pour l'excellent travail qu'il fait pour aider au développement du secteur minier du métal. Et l'Association des minières a tenu une grande conférence à Toronto cette semaine et le ministre des Mines a été très occupé. Et il y a eu, en fait, des éléments qui ont été développés. Et à travers le travail, en fait, de l'Association minière de l'Ontario, on voit le besoin de développer l'Ontario du Nord. Les investissements qui sont ciblés, qui sont nécessaires, qui ciblent les entreprises dans le Nord, dans le secteur minier. Non seulement dans le secteur minier, mais des entreprises qui travaillent avec toutes les ressources et dans différents secteurs. Mais aussi comprendre comment on peut aider ces entreprises avec un soutien économique réel, qui, en fait, encourage le développement économique du Nord. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Il est encourageant de voir, en fait, tous les effets positifs de la collaboration entre notre gouvernement et les leaders du Nord qui ont été le résultat de cette conférence. Et d'ailleurs, le ministre et moi-même étions présents à cette conférence. Et nous avons participé, donc, à plusieurs événements. Et j'aimerais dire que, véritablement, le secteur minier est véritablement un élément catalyseur pour la création d'un point dans le Nord de l'Ontario. Et bien que l'exploration minière est fondamentale pour ce qui est de la création des opportunités dans l'Ontario du Nord, les gouvernements doivent faire tout ce qui est nécessaire pour que nos communautés restent fortes et solides. Notre gouvernement mérite du soutien. Et pour pouvoir créer des capacités, il doit donc construire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir développer les mines du Nord. Est-ce que le ministre peut expliquer comment les associations qui travaillent avec les entreprises sont connectées au projet que nous avons dans le Nord et comment on travaille ensemble ? Le ministre, à cette conférence, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'activités très intéressantes qui se sont produites. Mais ce qui est important, c'est que 80 % des entreprises ont véritablement montré un grand intérêt. Ce sont, en fait, des activités qui sont très positives pour les entreprises, même les toutes petites, qui sont en gestion familiale. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter de cette opportunité pour pouvoir, en fait, souligner une annonce que j'ai faite avec, donc, le Fonds du patrimoine de l'Ontario du Nord et les universités locales. Nous travaillons ensemble pour pouvoir appuyer, en fait, la réhabilitation et le développement. sous le leadership du docteur Nadia Hebtachak, Monsieur le Président, ils vont s'engager pour la recherche biotechnologie. Et c'est une technologie très intéressante. C'est une recherche qui va se faire à Sudbury, qui va être positive pour toute la région. Et j'espère qu'un jour, le député de Sudbury va pouvoir appuyer les investissements que nous sommes en train de faire dans l'Ontario du Nord, surtout pour sa circonscription. Merci beaucoup. Nouvelle question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, le comité de coordination de l'Ontario pour mettre fin au mauvais traitement des femmes a publié un rapport hier qui montre qu'il y a eu plus de 10 000 appels d'urgence à cette ligne de crise, une hausse de 50 % par rapport à l'année dernière. La grande majorité des appels venaient de femmes sur la même période. 2 166 fois, les femmes ont dû renoncer à se rendre dans un refuge. Une hausse de 62 % et Nova voit des cas plus graves de violences conjugales que jamais auparavant. Est-ce que le budget de cette année va inclure le financement augmenté et stable que Nova et d'autres centres d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, pour mettre ces femmes à l'abri de ces violences ? Toutes les femmes méritent la sécurité et nous y pensons, notamment aujourd'hui, Journée internationale des femmes. Notre gouvernement œuvre constamment pour protéger les femmes et les enfants de violences et de menaces de violences. Nous luttons contre la violence contre les femmes dans toutes ces formes. Nous avons lancé des investissements, nous avons adopté des programmes, nous avons adopté des projets de loi pour mettre fin à la violence conjugale dans toutes ces formes. Nous nous opposons aux violences de genre et nous prêtons main forte aux victimes de ces violences. Au Premier ministre, les services de crise de Waterloo offrent un abri et des logements de tradition aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales. Ils ont souligné le besoin désespéré de financement face notamment à la hausse de violences dans la province et aussi des logements de transition qui sont absolument essentiels pour permettre aux victimes de déménager dans un logement et ne pas passer trop de temps dans les refuges. C'est absolument crucial pour réduire les listes d'attente. Est-ce que le gouvernement s'engage à débloquer pour des associations comme ça, les financements de fonctionnement dans le budget 2023 ? J'espère que nous sommes tous d'accord qu'on ne devrait pas être amenés à faire des collectes de fonds pour mettre les femmes et les enfants à l'abri de violences. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement comprend tout à fait l'importance de ces programmes de logements. C'est pour cela que mon ministère et d'autres ministères nous penchons sur la question d'amélioration de ces services pour les victimes de violences. C'est pour cela que nous accroissons l'accès aux logements sûrs et abordables. C'est pour cela que nous investissons 18,5 millions de dollars sur trois ans dans le programme de soutien aux logements de transition à l'appui de ces victimes de violences conjugales. Et pour leur permettre d'être indépendantes, nous aidons ces victimes et les victimes de la traite humaine à trouver un logement. Nous les relions aussi au soutien communautaire, planification, santé et bien-être, éducation, services juridiques et d'immigration, crèche, non-gouvernement. Également, on met l'accent sur des services culturellement sensibles pour les femmes autochtones. Nous allons poursuivre sur cette voie. Nouvelle question, député de Thornhill. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs. Je suis d'accord. Tout le monde peut un rôle à jouer dans la protection de l'environnement. C'est pour cela que je m'inspire quand je vois que les élèves d'écoles élémentaires agissent pour nettoyer leur collectivité. Tout récemment, le ministre s'est rendu dans l'École élémentaire catholique Saint-Anthony, belle école, dans ma circonscription de Thornhill, sur place, en partenariat avec des associations, à lancer le concours de collecte de piles usagées. Il s'agit de sensibiliser la population ontarienne et cela fait partie d'un plan de recyclage de batteries. Je le sais car j'ai moi-même amené un sac plein de batteries. Quelles sont les initiatives dans la province pour protéger l'environnement? Merci pour la question. Merci Monsieur le Président et merci pour la question. J'ai eu l'honneur de me rendre à Thornhill avec l'excellent député de Thornhill et les élèves de Saint-Anthony pour lancer le Battery Blitz, Plan d'action pour le recyclage des batteries. C'est un programme pour aider les élèves à recycler les batteries dans la province. Grâce à notre Premier ministre, nous recyclons plus de batteries, vous savez, recycler, réutiliser, réduire. C'est absolument inspirant de voir ce que font les nouvelles générations. Ils participent au recyclage des batteries. Taisez-vous et écoutez ce que j'ai à dire sur les enfants qui veulent recycler les batteries. Monsieur le Président, ce qui m'intéresse, c'est surtout le recyclage par les batteries par les enfants. Je ne m'intéresse pas aux défis d'annonce à la télé. Merci Monsieur le Président et merci au ministre pour sa réponse et pour tout le travail positif qu'il fait. Il est encourageant que les programmes comme ce concours Battery Blitz puissent aider les élèves à développer des habitudes pour toute la vie de protection de l'environnement. Je me réjouis également que le ministre soutienne des initiatives qui mettent l'accent sur la gestion des déchets et la protection de l'environnement. Le gouvernement libéral avait de belles paroles sur l'importance des programmes de recyclage, mais les paroles ne s'accompagnaient pas d'actions tangibles. D'ailleurs, sous l'ancien gouvernement, seuls 30 % des déchets étaient détournés des sites d'enfouissement. Notre gouvernement doit tenir sa promesse de protection de l'environnement. Ce que le ministre veut bien expliquer, les actions précises qu'entreprend notre gouvernement pour renforcer les programmes de recyclage dans la province. Monsieur le ministre, merci et je vais envoyer des batteries double AA pour leur permettre d'insouffler de l'énergie dans leurs combattants pour les aider à participer au concours de recyclage des batteries. Grâce au leadership du Premier ministre, nous recyclons plus dans la province. Nous avons créé des objectifs les plus ambitieux de recyclage avec la responsabilité des producteurs dans les boîtes bleues. Nous trouvons de nouvelles pistes pour recycler des déchets dangereux, pour créer des engrais de batteries usagées, initiatives qui n'auraient pas été possibles sans le travail de notre gouvernement. Nous standardisons ce qu'on met dans le bac bleu et nous élargissons les services à encore plus de localités dans la province. Les municipalités le demandent depuis des années. Nous les faisons gagner des centaines de millions de dollars et je suis fier de voir que la prochaine génération s'active vraiment autour de ces questions. Nouvelle question du député de Nickelodeau. Monsieur le Président, la question est pour le Premier ministre. Vous vous en rappelez, en 1994, les démocrates ont adopté une loi sur les sages-femmes. Nous avons donné aux familles ontariennes l'accès aux services des sages-femmes gratuitement et nous avons rémunéré les sages-femmes décemment. Après 15 ans de gouvernements libéraux et conservateurs, les sages-femmes font face à une inéquité salariale de 100 000 dollars. Quels que soient les bons conseils, les gouvernements libéraux et conservateurs ont refusé d'entendre ces femmes. Donc les sages-femmes ont lancé des appels devant les tribunaux, le tribunal des droits de la personne. Et sachez qu'elles ont gagné à chaque fois. Ils ont gagné à chaque fois. Le tribunal leur a donné raison et a obligé le gouvernement à leur payer. Et pourtant, nous sommes en 2023, c'est la Journée internationale des femmes. Est-ce que le gouvernement conservateur posera le bon geste en respectant la décision du tribunal, en respectant les sages-femmes et en leur donnant l'équité salariale? Asseyez-vous, s'il vous plaît, leader parlementaire et ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Il faut que la procédure se poursuive. Vous ne pouvez pas demander au gouvernement de ne pas s'immiscer dans l'avis des gens et en même temps légiférer. Donc nous attendons la fin des procédures. En fait, ce qu'on voit partout dans la province, sachez que j'étais à Blythe et à Goderich la semaine dernière. J'ai participé à la mise en chantier pour la construction de 160 lits de soins de longue durée dans la communauté. C'était vraiment génial d'être sur place pour voir les investissements dans les soins de santé dans différentes régions de la province où c'était absent. Et par-dessus ce que nous faisons pour les soins de santé, lorsque vous parlez de sages-femmes ou du financement des équipes de santé, il s'agit d'offrir des solutions globales que l'on ait besoin de sages-femmes, d'un médecin de soins primaires, des soins à domicile. Vous les aurez grâce aux nouvelles équipes de santé. questions complémentaires députés de Windsor-Ouest. Comme vous le savez, Monsieur le Président, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et je viens d'entendre le ministre de l'Environnement. Il a dit à l'une de mes collègues femmes de se taire lorsqu'elle a pris la parole pour parler de l'environnement. Est-ce que le ministre de l'Environnement a tout à fait compris de quoi il s'agit aujourd'hui, la Journée internationale des droits des femmes ? À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrer l'horloge député de Windsor-Ouest. Question s'adresse au premier ministre. Les travailleurs de la santé et les travailleurs de l'éducation, si l'homme a des conservateurs, pouvait arrêter de m'interrompre. Le personnel administratif, les professions de femmes sont l'objet d'attaques de ce gouvernement. À maintes reprises, le gouvernement aimerait dépenser l'argent du contraire et les traîner devant les tribunaux lourds de les respecter. Le projet de loi 128, le gouvernement a attaqué les travailleurs de l'éducation, les travailleuses, les femmes, en essayant de se soustraire à la négociation juste et équitable et en invoquant la clause dérogatoire. Il s'agit dans tous ces cas de professions féminines. Est-ce que le gouvernement s'engage à ne pas faire appel à la décision de la Cour sur le projet 124 et à respecter le droit à la négociation collective ? Depuis son entrée en fonction, le gouvernement traite équitablement tous les Ontariens et Ontariennes, y compris les femmes. Lorsque vous regardez notre groupe parlementaire, la direction de notre équipe, la vice-première ministre dirige tout notre travail en matière de la santé. La ministre des Transports qui s'assure de l'infrastructure des transports dans l'histoire du pays, c'est dirigée par une femme. La ministre des Transports dirigée par une femme, c'est le groupe parlementaire avec le plus important éventail de personnes et la plus grande diversité dans l'histoire. Et à chaque fois, l'opposition vote contre nos initiatives pour mettre plus de femmes dans les métiers spécialisés. Lorsque nous avons pris des mesures pour recruter beaucoup plus de femmes dans le système de santé, ils ont voté contre plus de PSSP, ils ont voté contre plus d'espoir et plus de services pour les familles et pour les crèches. Ce n'est pas seulement la Journée internationale des femmes, c'est tous les jours. Voilà qui termine la période de questions ce matin. C'est un ministre adjoint du Logement et un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Sur un rappel au règlement, j'ai oublié de mentionner deux membres très importants de mon équipe, Marcus Beverly et David DuVegas. Merci pour tout ce que vous faites et bienvenue à Queen's Park. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais présenter l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. Bienvenue à Yves Lévesque, Melinda Chartrand, Suzanne Thorey et Emily Tormoré. Bienvenue à votre maison. Merci. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre, leader parlementaire du gouvernement. D'appuyer de tenir un centre à l'ordre. Rappel au règlement, du ministère de l'Environnement. Toutes mes excuses. J'ai oublié de présenter Wenda Rod et Mike Sharp, qui sont là pour la jeune page White Sharp. Bienvenue à Queen's Park. Merci. 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 Merci.